Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Mais qu'est-ce que c'est que ce caillou ? Cette grosse brique qui est noire ! Une méga drive ! Mais qu'est-ce que ça fait là ? Bon, bah... Il reste plus qu'à trouver des jeux pour aller avec maintenant ! Musique d'ambiance 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 Bienvenue à tous ! Donc, vous l'avez vu, une petite vidéo sur la méga drive, alors de quoi ça va parler ? Je vais vous présenter en fait 10 jeux qui, je pense, sont indispensables pour toute personne qui se met à collectionner sur méga drive ! Alors, évidemment, ce n'est pas un top 10 des meilleurs jeux c'est pas un top 10 des jeux les moins chers c'est un top 10 de jeux qui, je considère peuvent être accessibles à quelqu'un qui commence à collectionner sur méga drive, qui va avoir dans ces 10 jeux, eh bien, une vue assez globale de la qualité de la console de ce qu'elle propose d'un point de vue graphique d'un point de vue sonore, etc. et d'un point de vue aussi gameplay Donc, voilà, on va commencer immédiatement avec cette première sélection de jeux Alors, on va commencer par par quoi, par quoi, par quoi ? On va commencer par ça Hop ! Donc là, j'ai 3 jeux dans les mains Donc, 3 jeux Disney Il faut savoir que, quand même, les jeux Disney étaient assez prolifiques, hein, sur la méga drive on a eu droit à des superbes jeux Donc, le tout premier, je pense qui est, en plus, un jeu extrêmement accessible peu importe votre âge il s'agit tout simplement du World of Illusion Donc, il s'agit ici d'un jeu de plateforme où vous pouvez jouer à 2 simultanément c'est un point important dans ma sélection J'ai aussi essayé de choisir des jeux où on peut jouer à plusieurs parce que c'est vrai que souvent, à cette époque on jouait souvent seul mais, malgré tout, les Mega Drive, vous allez voir proposent pas mal de jeux en multi donc c'est plutôt cool Donc, World of Illusion, c'est un jeu dans l'univers de Mickey et Donald ils doivent se battre contre Patibulaire si je dis pas de bêtises vous pouvez jouer seul ou à deux si vous jouez à deux, d'ailleurs les niveaux sont un petit peu différents donc, un jeu vraiment très sympathique une très belle bande son graphiquement, on est sur quelque chose de très très léché sur Mega Drive et franchement, un must-have que vous trouvez généralement pour une vingtaine d'euros complet donc, voilà c'est vrai que je l'ai pas dit mais l'objectif aussi de cette vidéo c'est de vous proposer des jeux qui restent relativement accessibles c'est-à-dire en-dessous de 20-25 euros pour pouvoir vous les acheter vous les procurer en complet sachant que bien sûr vous avez l'alternative également de pouvoir vous les prendre en cartouche seul ce qui revient beaucoup moins cher ensuite, on part sur un deuxième jeu donc sur Mega Drive sorti un peu plus tard un jeu Virgin Interactive il s'agit tout simplement du Roi Lion donc également sorti sur Super Nintendo un jeu très sympa très beau également avec des musiques très fidèles au film d'animation qui est sorti à l'époque il y a des passages assez difficiles mais malgré tout le jeu reste très accessible peut-être pour un public un petit peu plus âgé que pour le World of Vision pour le coup mais le Roi Lion reste bien sûr une valeur très très sûre vous pouvez le trouver pareil pour 15-20 euros en règle générale il est pas très très cher celui-là moi je l'aime beaucoup en tout cas ce jeu et je préfère la version Mega Drive pour être transparent ensuite, je vous ai également préparé un dernier jeu bon celui-là va pas vous étonner je pense que c'est le jeu ou en tout cas un des jeux les plus connus sur Mega Drive il s'agit du Aladdin alors là moi je l'ai en version Asia mais voilà il est bien sûr disponible en pâle et il coûte environ une vingtaine d'euros également donc Aladdin c'est un super jeu de plateforme dans l'univers du film avec les musiques très fidèles également à celle du film pareil avec les équipes de David Perry derrière à la réalisation au sein de Virgin Interactive donc qui ont réalisé ce superbe jeu qui a été porté également sur Master System Super Nintendo enfin voilà sur pas mal de support puis sur micro-ordinateur également j'imagine vraiment un très bon hit et à mon avis premier jeu à avoir qui donne vraiment l'ampleur et la qualité de la Mega Drive que ça soit d'un point de vue graphisme jouabilité parce qu'il y a pas mal de phases vraiment sympa notamment les phases en tapis volant qui sont très cool avec les indications déjà un peu en avance pour savoir s'il faut monter descendre il y a des phases de plateformeurs il y a des phases de combat contre des boss assez immense notamment Jafar à la fin donc voilà vraiment un super jeu à posséder dans votre collection alors quatrième jeu on va parler d'une compilation vous allez voir qu'on va parler de pas mal de compilations là dans les jeux que je vais vous présenter je crois qu'il y en a trois de mémoire enfin moi j'ai pas les trois mais je vais parler de trois compilations en tout cas la première c'est le Mega Games 2 donc qui est pour moi la plus belle compilation qui a été faite sur Mega Drive très clairement là dedans vous retrouvez la Revanche of Shinobi donc Shinobi 2 vous retrouvez Street of Rage 1 et Golden Axe donc des exclus studio AM7 au sein de SEGA donc des jeux qui s'en sortent initialement en arcade qui ont été portés sur Mega Drive avec de très bons portages mention spéciale pour bien sûr le Shinobi et le Street of Rage qui ont extrêmement bien vieillie le Golden Axe un peu moins bien mais bon ça reste quand même un très bon jeu moi j'aime beaucoup notamment toute la partie histoire avec Death at Lair etc et puis vous incarnez les trois personnages le barbare, l'amazone, le nain chacun ayant des pouvoirs magiques enfin vraiment très sympa moi j'aime beaucoup Golden Axe même si je préfère le 2 et en ce qui concerne donc les deux autres jeux Revanche of Shinobi et la suite donc du Shinobi sorti sur Master System un très bon jeu également plateformer très sympa assez difficile par contre c'est vrai qu'il ne conviendra pas à tout le monde étant donné qu'il y a un niveau de difficulté et une courbe d'apprentissage extrêmement élevée mais qui reste un hit évidemment sur Mega Drive et puis le Street of Rage évidemment le premier du nom que dire voilà un super jeu c'est le jeu où on commence à jouer on utilise l'Ultra sans s'en rendre compte par erreur et on se dit merde je l'ai utilisé donc voilà d'ailleurs qui a été viré par la suite vu que la suite ils ont rajouté des coups spéciaux et non pas une Ultra avec les bazookas qui sont tirés donc voilà vraiment un quatrième très bon jeu et pareil pour 15-20 euros vous pouvez le trouver alors pas en complet parce que souvent il manque des notices parce qu'à la base il y avait trois notices dedans je crois que j'en ai deux moi si je ne dis pas de bêtises j'en ai même une j'ai juste la notice de Golden Axe mais voilà un jeu que vous pouvez trouver quand même relativement facilement et pas très cher et qui est vraiment très très beau alors ensuite on va parler d'une deuxième compile alors je ne l'ai pas je vous ai juste préparé deux jeux qui sont sur cette compile et je vais vous la présenter c'est la classique collection on l'appelle donc c'est une collection qui est sortie assez tard dans la vie de la console que vous trouvez alors un peu plus cher il faut compter environ 40-45 euros pour vous la procurer mais dedans vous allez avoir donc Altered Beast Gunstar Heroes que je vais vous présenter donc c'est les deux jeux que je vais vous présenter qui sont très bons Flicky qui n'est pas terrible et le Alex Kit sur Mega Drive In Enchanted Castle si je ne dis pas de bêtises je ne suis plus sûr du titre qui sont deux mauvais jeux mais vous avez Altered Beast et Gunstar Heroes qui sont deux fabuleux jeux évidemment vraiment incroyables donc Altered Beast pareil un jeu de Sega portage de la version arcade contrairement à son Opus Master System celui-là est vraiment super on a un bon framerate graphiquement c'est plutôt sympa les transformations vous avez des petites cutscenes qui se mettent en place donc c'est vraiment cool donc voilà et bien sûr alors celui-là un bijou de la Mega Drive le Gunstar Heroes des exclus évidemment je vous présente beaucoup d'excuses dans cette vidéo Gunstar Heroes donc pour le coup qui est un run & gun c'est pareil treasure comme on dit vraiment un super jeu hyper dynamique assez sympathique qui n'est pas si difficile d'accès que ça au final il suffit de bien s'entraîner le mode Hard est un peu plus dur bien sûr mais c'est normal d'ailleurs il propose pas mal de niveaux de situations en plus donc il faut vraiment jouer en Hard si vous voulez découvrir à 100% ce jeu mais déjà en normal le jeu est vraiment très bon il est relativement accessible vous pouvez jouer à deux en plus donc ça c'est important parce que vous récupérez votre deuxième camarade au premier niveau du jeu donc vraiment un super jeu que je vous recommande et qui est une pépite vraiment de la Mega Drive alors en solo ces deux jeux sont un peu plus chers mais dans la compile donc je vous mettrai une photo je suis pas une accrus quelque part clairement ces deux jeux sont vraiment des must have et ils sont très accessibles donc il faut en profiter ensuite on va parler d'un autre jeu qui lui est un petit peu plus cher aussi il faut compter 25-30 euros pour l'avoir en complet il s'agit tout simplement de la suite de Street of Rage le Street of Rage 2 d'ailleurs je vois que ma boîte se barre en couilles un peu hop donc il va falloir que je la change à l'occasion Street of Rage 2 c'est en gros Street of Rage ils ont pris tout ce qui était bon ils l'ont multiplié par 100 et voilà le jeu ultime le beat them all ultime pour moi sur Mega Drive quoi qu'il y en a d'autres aussi qui sont très bien mais celui-là est vraiment excellent ce Street of Rage 2 il offre 3 ou 4 personnages je sais même plus 4 personnages pardon donc jouable chacun ayant des coups spéciaux alors les coups spéciaux par contre ça vous consomme votre barre de vie donc il faut les utiliser avec parcimonie il est vraiment très bon et puis vous avez une musique mais incroyable de Yuzo Kuchiro qui est vraiment fantastique et ce jeu c'est vraiment la quintessence des beat them all ou beat them up comme vous voulez moi j'appelle ça beat them all comme à l'époque vraiment ce jeu est fantastique et moi je peux que vous le recommander s'il y a un jeu dont vous devez mettre un peu plus de 30 euros pour l'acheter ce sera celui-ci et clairement il en vaut le coup alors ensuite je vais vous présenter parce que je vous en ai pas encore parlé donc ça c'était le donc un deux trois quatre cinq le sixième jeu donc c'est une compile que je n'ai pas non plus mais je vous ai sorti deux des jeux de la compile bon petit problème technique plus de batterie donc on a dû retourner donc je disais sixième jeu la Sonic collection donc qui est une collection qui est sortie sur Megadrive qui reprend Sonic 1, Sonic 2 et le Dr Robotnik Minbin Machine moi j'ai donc Sonic 1, Sonic 2 en ma possession personnellement qui sont voilà très très sympa vous pouvez aussi vous les procurer indépendamment parce qu'ils sont pas très chers il faut compter 10 balles à peu près complet avec notice et tout pour les deux donc vraiment c'est des jeux que vous allez pouvoir trouver vraiment pas cher je pense que c'est des jeux qui ont été le plus vendus sur Megadrive très clairement et le Dr Robotnik c'est une sorte de Puyo Puyo like un peu à la Tetris pour ceux qui ne connaissent pas Puyo Puyo vraiment très sympa j'avoue que la collection je la prendrais certainement d'ailleurs juste pour ce dernier jeu qui est difficile à trouver indépendamment et qui coûte assez cher donc voilà mais pareil Sonic est-ce que je dois présenter Sonic c'est un plateformer c'est très rapide c'est très beau c'est très coloré la musique est culte en tout cas pour moi donc vraiment ça ça fait partie d'une compile indispensable à avoir ensuite donc il nous reste au total encore 3 jeux donc on va terminer par ceci tout d'abord on va avoir donc un jeu supplémentaire qui est un beat the ball également donc qui est pas très connu qui est pourtant extrêmement bon extrêmement sympa malgré que la licence qui est utilisée c'est le Mighty Morphing Power Rangers de Movie donc important c'est bien celui-ci et pas les autres ici vous avez un beat the ball assez sympathique vous pouvez pareil jouer à deux d'ailleurs je n'y ai jamais joué à deux mais je vérifie quand même que je ne vous raconte pas des conneries oui oui de joueurs donc on peut jouer à deux donc qui reprend un peu les différents ennemis du jeu les différents monstres vous avez également des batailles de ce qu'on appelle des orgs donc des gros robots un peu à la Gundam qui sont un peu du mode beat them all mais en versus en gros vraiment très sympa ce jeu est vraiment cool et pareil vous pouvez le trouver pour une vingtaine d'euros donc ça reste je pense un des très bons beat them all de la console donc il ne faut pas se priver alors ensuite pour continuer sur la partie multijoueur parce que c'est quand même important il y a une licence qui moi m'a vraiment marqué à l'époque j'y ai beaucoup joué avec mon voisin et je pense que ça reste même encore aujourd'hui un des meilleurs jeux en multi sur la console il s'agit de la série Micro Machines alors j'aurais pu vous choisir Micro Machines le premier du nom sauf que pour le premier on ne peut pas jouer à quatre en effet ici vous pouvez jouer même il est marqué jusqu'à huit joueurs simultanément mais moi je joue surtout à quatre je vous présente pourquoi la cartouche est un peu particulière vous avez des ports manettes sur la cartouche vous pouvez donc rajouter des manettes donc j'imagine que si on rajoute des multitapes sur les deux ports cartouche on peut peut-être jouer encore un plus c'est possible je ne sais pas j'ai jamais joué à huit je vous avoue mais à quatre oui et c'est vraiment très 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 drôle et si vous voulez vous engueuler avec vos amis en jouant un jeu vidéo clairement ce Micro Machines 2 est fait pour vous en plus il y a plus d'une cinquantaine de véhicules il y a plein 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 de circuits très différents donc pour ceux qui ne connaissent pas Micro Machines vous pilotez en fait des petits véhicules qui sont voilà des Formule 1 des Buggy des voitures plus classiques etc qui sont en fait dans rétrécis donc un peu à la Toy Story donc tout petit et donc vous êtes dans les différentes parties de la maison à l'extérieur etc avec pas mal de pièges également à éviter des obstacles à sauter enfin vraiment un jeu que je vous recommande clairement sur Megadrive et pareil ce jeu est aujourd'hui très accessible comptez pareil une vingtaine d'euros pour vous le procurer en complet donc voilà vraiment très très bon et enfin je devais finir avec un jeu d'aventure un peu RPG je pense que c'est important aussi pour ceux qui aiment ce genre et qui souhaitent se lancer sur la Megadrive j'ai pas voulu vous présenter des jeux trop compliqués genre Shining Force etc où on est tout de suite sur des prix assez élevés par contre il y a un jeu sur la Megadrive qui n'est pas cher et qui est vraiment très sympathique c'est le Landstalker alors Landstalker vous allez pouvoir le trouver pour 35-40 euros en règle générale c'est un action RPG assez sympa avec une vue donc en 3D isométrique c'est un jeu qui est développé d'ailleurs par la team qui a fait des Shining Force et des Shining in the Darkness qui est donc Climax Entertainment c'est un jeu où vous dirigez je ne me souviens plus le nom du personnage zut Nigel voilà c'est ça donc vous dirigez Nigel et vous devez donc sauver le roi je ne sais plus le nom le roi Nol Nol enfin bon en gros vous devez choper des trésors etc le jeu est vraiment très sympa très beau ça reste très très sympathique pour de la Mega Drive très clairement et donc voilà donc vraiment aussi un beau jeu à vous procurer au début quand vous voulez vous lancer sur la collection Mega Drive si vous aimez bien sûr le genre de jeu donc voilà ça termine presque cette vidéo en effet je vais vous présenter un jeu bonus je vais dire parce qu'il est un peu plus cher et parce que je pense que vraiment si vous collectionnez sur Mega Drive il vous faut que vous procuriez ce jeu qui est pour moi un des meilleurs jeux de la console il s'agit tout simplement du Thunder Force 4 donc Thunder Force 4 c'est un shoot them up par Technosoft donc un des plus bons shoots de la console il est extrêmement coloré extrêmement rapide il a une maniabilité incroyable un système d'armement vraiment inventif même si le 3 avait déjà quand même pas mis en place toutes les bases une bande son mais tout simplement fabuleuse donc vraiment Thunder Force 4 ça reste malgré son prix compter 45 euros un jeu également à vous procurer dans votre ludothèque Mega Drive donc voilà j'espère que cette petite vidéo présentation de début de collection pour débutants vous a plu bah dites moi si vous possédez déjà ces jeux s'il y a des jeux dedans qui vous feraient envie dans votre collection voir un petit peu ce que vous en pensez alors il y a plein de jeux que j'ai pas présentés j'aurais pu parler de Quackshot j'aurais pu parler je sais pas j'aurais pu parler de Roderash j'aurais pu parler d'énormément de jeux ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo sait-on jamais 10 jeux supplémentaires pour débuter une collection Mega Drive sait-on jamais si cette vidéo vous plaît en tout cas quoi qu'il en soit moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis surtout à très bientôt jouez bien ciao 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 c'est parti c'est parti